C'est à moi donc. Je vais être sincère avec vous, je vais être honnête. J'ai faim. Mais je suis très fier et très honoré d'être avec vous ce soir. Je s'en profite, c'est le pupitre d'Estrozy. Ah, tu dis plus rien là, hein ? Voilà, je suis là pour vous parler d'économie, ça dérape déjà. Alors, c'est peut-être parce que j'ai regardé le débat des primaires de droite hier soir et que je me suis endormi. Alors, j'ai bien écouté tous les intervenants ce soir. Beaucoup de choses sérieuses et intéressantes ont été dites. Je vous préviens, c'est fini. Je pense qu'on est là ce soir pour parler évidemment d'argent, de pognon, de monnaie. Et le problème sous-jacent, latent, et ça c'est pour tout le monde, c'est la répartition. Il y a une couille. Voilà. Mais ça va mieux. Ça va mieux ? Enfin, ça va mieux, pas au niveau de l'OM, mais ça va mieux. Ça va mieux, et vous savez pourquoi ? Parce que c'est le président de la République, Bob l'Éponge, qui l'a dit. Et nous respectons le président. Voilà, arrêtons de faire ce land bashing sans arrêt, etc. C'est vrai que son bilan n'est pas bon. Il est mitigé. Mais le socialiste est surprenant et si on ne pourra jamais lui enlever, la preuve, on ne s'attendait à rien, on arrive quand même à être déçus. Voilà, non, trop tard, trop tard, non, trop tard, voilà. Certaines mauvaises langues diront même... Arrête de prendre des photos où je te nasule. Certaines mauvaises langues diront même que si on regarde le bilan du gouvernement socialiste, finalement on se dit qu'il n'y a que les homos qui ne se sont pas faits enculés. Bon. Comme quoi eux-mêmes sont déçus. Alors. Mais nous sommes là pour parler d'économie. Donc, ça va mieux, c'est vrai. Après, bon, une année 2015, on a vécu avec les attentats, on ne va pas revenir là-dessus. Et alors que depuis janvier 2016, regardez, les taxis sont allés dans la rue, les contrôleurs aériens dans la rue, le personnel hospitalier est allé dans la rue, les profs dans la rue, la police dans la rue, les agriculteurs, les gens ressortent. Et c'est bien. Ça met la pêche. Alors. J'en suis où ? Oui. Nous sommes donc l'économie et la finance. Voilà. C'est bizarre. C'est bizarre. L'économie qui est censée, comme on nous l'a dit et répété depuis très longtemps, ne parlons pas d'Internet, qui... Alors, je veux peut-être mettre une mauvaise ambiance, mais qui, visiblement, d'ailleurs, pour tout le monde, d'être l'avenir. Bon. Je ne suis pas si sûr que ça. Enfin, en tout cas, il faut vraiment qu'on fasse attention, parce qu'Internet est censé s'auto-réguler, on l'entend souvent, comme l'économie actuelle, qui est censée s'auto-réguler. Est-ce que vous avez des questions ? L'économie avance, tu recules, comment veux-tu ? Comment veux-tu ? Alors, nous sommes donc en 2016, et mystérieusement, puisqu'on parle d'économie et de finances, vous avez remarqué, par exemple, la dette. Nous sommes donc un pays endetté, de 1000 milliards, une pipette. Eh bien, ça n'apparaît plus comme un fléau. Plus personne n'en parle, aucun signe d'amélioration pourtant à noter, ni au niveau de la croissance, par exemple. Alors, la croissance, qu'est-ce que c'est ? La croissance, donc, vous avez vu, tous les candidats ou pseudo-candidats, les 7 nains d'hier, par exemple. Je dis nains parce qu'ils étaient 7. Et parle très peu, finalement, d'économie. Tout a l'air d'aller mieux. Alors, la croissance, récapitulons, pour assurer la croissance, parce que je me suis renseigné, j'ai écrit un bouquin sur l'économie, je t'emmerde. Oui, parce qu'on ne va pas confier ça aux experts, c'est beaucoup trop sérieux. Alors, pour assurer la croissance, depuis des années, je ne sais pas si vous avez remarqué, le langage économique, le langage de nos experts à la télé, nos experts à la télé, d'ailleurs, qui sont aussi indépendants, les experts économiques, je parle, aussi indépendants du système financier que ma couille droite l'est de ma couille gauche. Avec un truc qui pendouille au milieu, le conflit d'intérêts. Voilà. Donc, la croissance. Donc, depuis des années, j'ai noté la croissance, tout d'abord, elle est prévue. Voilà. Ensuite, elle est révisée. Et pour finir, elle disparaît. Voilà. Donc, nous l'appellerons donc la croissance Godot. Voilà. Et on nous le dit, on nous le répète, et je ne veux pas me faire l'ennemi d'Internet. Internet, c'est génial. Mais, donc, pour assurer la croissance, il faut consommer à mort, on vous l'a dit, nourrir la bête, nourrir le goret. Voilà. Et quand les gens n'ont plus d'argent pour consommer, on les pousse à s'endetter. Une bonne réponse. Acheter à crédit, c'est bon pour la croissance, et ça marche, les populations ne cessent de s'endetter. Normal, la consommation est une activité vitale, je vous le répète, de l'être humain, depuis la naissance jusqu'au plan social. Voilà. Donc, nous sommes en 2016, et on ne parle plus de dette, on ne parle plus de... Alors que rien ne va franchement mieux, à part peut-être ici. Voilà. Le chômage est toujours... est une valeur sûre. Vous avez vu, il devrait être coté en bourse. Voilà. Alors, le chômage qui augmente, ce qui est un problème pour le président de la République, notre Bob, qui avait prévu l'inversement de la courbe du chômage, vous vous rappelez, mais il fallait retourner le papier. Bon. Alors, sur le marché de l'angoisse, donc, notre ardoise nationale semble avoir quitté le top 3. il faut dire que l'année 2015 est passée par là. Daesh, Charlie, les terrasses, le Bataclan, Nice, cette ville où il y a des caméras partout, et c'est très utile. Alors, comme dites, non, pas de polémique ce soir. Voilà. Et pourquoi ça ? Pourquoi ça a disparu, la dette ? Pourquoi ça a disparu ? Comme disait ma grand-mère, rage de cul, fais oublier le mal dedans. Voilà. L'épouvantail à con s'est déplacé. L'État islamique a endossé le rôle du grand effrayeur populaire et comme pour la dette, a suscité son lot de rigueur, c'est là où il y a le parallèle et d'austérité, la dette, le terrorisme a suscité son lot de mesures sécuritaires. Ah ! Les mécanismes, vous avez vu, se ressemblent étrangement. Dès qu'il y a un épouvantail à con, derrière, on morfle. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, qui n'a rien à voir avec l'économie, quoique, état d'urgence, surenchère dans la sécurité, il y en a même un. Je pense d'ailleurs que c'est... Je ne suis pas sûr. C'est peut-être Laurent Wauquiez que les trisomiques du monde entier nous en vit. Ou Christian Estrosi, qui est, bon, remarquable. Il y en a un des deux, je ne sais plus, qui est même allé jusqu'à proposer, après les attentats de novembre, qui voulaient rétablir la peine de mort pour les kamikazes. Bien. C'était dans l'émotion. Mais, à chaque fois, on se dit, heureusement, qu'ils sont là. Donc, mesures sécuritaires, contrôle aux frontières, assouplissement d'utilisation des armes pour les policiers. La question qu'on peut se poser, c'est pendant combien de temps va-t-on appliquer le programme du FN alors qu'ils ne sont pas encore élus ? Bien. Eh bien, on pourrait se poser, faire le parallèle, se poser la même question avec l'économie. Par exemple, pour l'austérité. Pendant combien de temps va-t-on appliquer l'austérité alors qu'elle n'a pas été élue ? L'austérité qui, visiblement, tout le monde, même les plus ultra-libéraux des libéraux, sont d'accord là-dessus. l'austérité qui, visiblement, a le même effet sur l'économie qu'un laxatif sur une gastro. Ce qui permet de suivre le pays à la trace. Voilà. Avec les images, on comprend mieux. Voilà. Tu vis dans quel pays ? Un pays de merde. Alors. Alors l'économie, la finance, bon, où est la solution ? Alors, je vous préviens tout de suite, je ne sais pas, franchement, voilà, ce qu'il faut, c'est comprendre. Enfin, en tout cas, essayez de comprendre. Voilà. Vous ne comprendrez pas tout ce soir. Ça, c'est sûr. N'imaginez pas que vous allez sortir de là en vous disant, ça y est, j'ai tout compris, je peux me présenter aux primaires de la droite. Alors. Donc, face à l'économie, c'est bien ça le problème, d'où l'intérêt de conférences comme aujourd'hui, c'est, on se retrouve un peu comme devant un mur d'incompréhension et de questions. Face à l'économie, le commun des mortels, nous, a souvent l'impression, profond, d'être un crétin fini. Voilà. Eux savent, nous payons. Devant un débat sur l'économie, à qui ça n'est pas arrivé, on devient souvent ce qu'on appelle communément à l'école, des décrocheurs. Au début, il est tellement intelligent que je ne comprends rien. Bon. Le dernier rang, c'est l'abstention. Le radiateur, c'est le Front National. Voilà. A tel point, mais attention, il n'y a pas de complot. Il n'y a que des stratégies. A tel point qu'on se demande même de temps en temps s'ils ne font pas exprès de tout complexifier pour qu'on ne comprenne pas. Mais ça, c'est pas sûr. Voilà. On s'occupe de tout. Aller jouer dans le bac à sable. Ça fait 30 ans qu'on entend ça. Eh bien, qu'ils aillent bouffer leur bac à sable. Alors, le problème, c'est l'ignorance. L'ignorance, qui est une usine à conneries qui débouche souvent sur le grand n'importe quoi. À cause de ce magma impalpable que même les banquiers, même les financiers, ne comprennent plus eux-mêmes maintenant. C'est pour ça qu'ils ont inventé d'ailleurs des formules mathématiques géniales, dont une juste avant 2008. Et voilà. Si, si, ces deux mathématiciens, c'est vrai, comme les banques ne savaient plus quel taux d'intérêt pratiquer parce qu'ils ne comprenaient rien à tous leurs produits financiers, j'en faisaient appel à deux mathématiciens, mais ils avaient oublié le facteur humain. Ils nous avaient juste oubliés. Alors, à cause de ce magma impalpable qui est devenu l'économie moderne, la méfiance est de rigueur, la suspicion se réveille, la crainte grandit, les théories du complot se multiplient, merci Internet, les machinations infernales fleurissent. Alors, c'est les Illuminati qui dirigent le monde depuis le dernier étage d'une tour. Alors, on ne sait pas trop où. Voilà. Le lobby juif, les francs-maçons avec leur réseau, les arabes avec leur pétrole. J'ai même entendu une fois, c'est pour ça que je me suis lancé dans, je me suis intéressé à l'économie parce que cette réflexion m'avait fait extrêmement peur. Un jour, en sortant de scène, il y a une personne charmante au demeurant qui vient voir et qui me dit au niveau de l'économie, on sait. et je dis on sait quoi ? Enfin, on sait. Attention, mec propre sur lui, 50 balais, cravate, voilà. Un voyou, quoi. Alors, mais pas à la mairie de Marseille. Alors, non, il y en a aussi qui sont à Paris. Alors, et ce mec me dit comme ça, mais vraiment, il me dit, on sait, tout est dirigé depuis le troisième sous-sol de la banque du Vatican. et il s'en va. Et là, je me dis, alors, je lui cours après, je lui dis, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça prouve qu'il y a des juifs au Vatican. Alors, passé le rire, comme ça, je me suis dit quand même, mon Dieu, mais qu'est-ce que l'ignorance peut créer comme haine ? Évidemment, c'est toujours la faute de l'autre, l'étranger, l'autre, en gros, tout ce qui n'est pas moi. Voilà. Alors que, résultat des courses, au lieu de créer des richesses collectives, bien qu'elle en crée, mais c'est au niveau de la répartition que je veux, ce système économico-financier fait de bulles de gaz de fusion crée de la défiance. Alors, rassurez-vous, le complot n'existe pas, il a été inventé par des gens qui rêvent de comploter. Il n'y a pas de complot, c'est des stratégies. Tout le monde a une stratégie. Tous les intervenants, ce soir, développaient une stratégie. Tout le monde. Les Français ont une stratégie, les Anglais, les Belges, les Luxembourgeois, les Américains, les Chinois, les Grecs, les... Non, pas les Grecs. Voilà. Alors, que faudrait-il faire ? On a entendu très souvent, surtout après la crise de 2008, pourquoi il revient ? Parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais quand même. On est déjà dans la merde. Pourquoi il vient ? Hier, il n'a pris que des coups. On dirait qu'il aime ça. Il n'était pas bien à faire ses conférences, payer des milliers d'euros, alors que moi, ce soir, tiens ! Bon, vous me direz, je n'ai jamais été président, mais c'est vrai, c'est ça le bonheur. On l'a vu pendant deux ans, il faisait ses conférences, payait des milliers d'euros partout, il allait écouter chanter sa gonzesse. C'est ça le bonheur. Il était au premier rang. On le voyait. Mais il n'est pas con, au fond, on n'entend rien. Donc, vous avez dit, rappelez-vous, il faut moraliser la finance. Autant humaniser la peine de mort. Mais un jour, on va y arriver. Alors, économie, finance, tout ça, on est dans une ambiance, dans une atmosphère, toujours, évidemment. Il faut qu'on ait peur, il faut qu'on ait, il faut qu'on aie l'angoisse, donc nous sommes en crise. Tout le monde est d'accord là-dessus. De toute façon, même ceux qui ne sont pas d'accord, c'est comme ça. Nous sommes en crise, on nous le dit, on nous le répète. Crise qui, attention, en bon grec, veut dire, d'ailleurs, une pensée émue et solidaire ce soir pour nos amis grecs, quand même. C'est feignant de grecs, qui en sont à leur 27e plan de rigueur, à leur 7e année de récession. C'est plus un trou du cul qu'ils ont, c'est un entonnoir. Alors, ne rigolons pas trop, mais commençons à nous entraîner avec des petites carottes bio du jardin. Je ne sais pas si vous avez entendu les programmes des mecs de droite. Je ne sais pas s'il y a des fonctionnaires dans la salle, mais suicidez-vous tout de suite. Donc, nous sommes en crise. Crise qui, en bon grec, signifie le moment de décision. Voilà. Et ça, c'est important. Soit on meurt, soit on reprend vie. Dans tous les cas, ça ne dure pas des années. Voilà. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas en crise, mais dans un état permanent de crise qu'on appelle la crise. C'est important. C'est un poil de cul, mais c'est avec des poils de cul qu'on fait des balais brosses. comme dirait Bruno Le Maire. Vous l'avez vu hier ? Non, mais là, c'est... Là, tu fais stop. T'arrives à apprécier Sarkozy. Oh, mais qu'on lui enlève le balai qu'il a dans le cul. Alors, Bruno Le Maire, je vous rappelle qu'il représente la jeunesse à droite. Un fauteuil de Louis XVI à côté, il fait plus moderne. Alors, nous sommes dans un état permanent de crise qu'on appelle la crise. Une crise, c'est un événement pénible qui surgit au moment où on aurait dû s'y attendre. Je vous laisse un peu. Ce qui me fait dire que finalement, l'économie est un sujet beaucoup trop sérieux pour la confier à des spécialistes. Alors, mais comment en est-on arrivé à cette économie... Je ne sais pas qu'on peut l'appeler libérale, ultra-libérale, néolibérale, enfin, dominante en tout cas. Voilà, c'est comme ça. Elle est dominante. Voilà. L'idéologie étonnante. Eh bien, il faut remonter à Adam. Alors, on va faire un peu d'histoire. Non, pas celui qui fabriquait des femmes avec ses côtes. Adam Smith. Là, le niveau va monter, les gars. Concentrez-vous. Alors, je vous résume la pensée du gars. L'économie est une grande machinerie au service de l'humanité dirigée par la main de la divine Providence. Tu la vois, la main ? Voilà. Alors, à partir de ce mythe, voilà, si l'on poursuit le raisonnement, comme l'économie fonctionne toute seule, voilà, plus elle est séparée de la politique et de la morale, plus elle est efficace. Donc, moins l'État s'en mêle, mieux l'économie se porte, moins l'État s'en mêle, plus il y a d'échanges, plus il y a d'échanges, plus tout le monde y trouve son intérêt, plus tout le monde y trouve son intérêt, plus la richesse commune prospère, youplabou. voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà. Alors, ça, c'est le côté pile de la théorie, sur le papier, c'est bien, mais de temps en temps, il y a comme qui dirait, bon, ben, ça merde un peu. Voilà. Ça merde un peu, il y a des coupes, des inégalités qui se creusent, enfin, je ne veux pas faire le dessin, tout le monde, ça, c'est le côté fesse. Alors, en résumé, avec le communisme, un mur est tombé, avec le libéralisme, on fonce dedans. Parce qu'on est passé du virtuel, on a beaucoup parlé, on est passé du réel au virtuel. On a beaucoup parlé pendant la soirée, mais effectivement, on vit de plus en plus dans un monde virtuel, et ça ne va pas se calmer. Voilà, le capital a étouffé le travail. La courbe du chômage, suit, si vous avez bien remarqué, j'avais fait le parallèle une fois, mais vérifiez, c'est vrai, suit la rémunération des actionnaires du CAC 40. De là à faire un parallèle, voilà. Alors, l'argent, on a parlé beaucoup d'argent, d'argent, je vais vous raconter une petite histoire, c'est quoi l'argent, finalement, la monnaie ? La monnaie, la monnaie, ça repose sur quoi ? Ça vaut quoi ? C'est quoi ? C'est quoi sa valeur ? C'est... Alors, pour comprendre, je vais vous raconter une petite histoire, celle d'un billet de 50 euros. D'accord, les affaires ? Voilà. Eh ben, putain. Alors, donc l'action de cette histoire se situe dans un charmant petit village, comme il y en a tant, entre merveilleux pays, voilà. Nous sommes au café du commerce, qui fait également office d'hôtel, l'hôtel du commerce. Oui, en province, on est très logique. Un matin, donc, il y a une petite dame, bien habillée, qui arrive par le bus, qui se présente au bar, qui fait office de réception de l'hôtel. Hein ? Voilà. C'est le côté pratique de la province, et oui, ben c'est comme ça. Alors, elle est de passage au village, dit-elle au directeur de l'hôtel, que ça, pour la journée, bon, en voyage d'affaires, mais elle n'est pas sûre de pouvoir prendre le dernier bus du soir. Bon. Alors, pour s'assurer qu'elle ne dormira pas dehors, hein, comme une migrante, à Nice, pour s'assurer qu'elle ne dormira pas dehors, elle demande à réserver une chambre. Bon. Elle donne un billet de 50 euros au patron de l'hôtel, donc patron du bar aussi, voilà, en guise d'acompte, en s'excusant, parce qu'il y a une petite tâche rouge sur le billet. Puis, elle va casser ses occupations. Aussitôt, le patron s'apprête a rangé le billet dans le tiroir-caisse, quand soudain, un des poivreux du bar l'interpelle. Jean-Pierre, tu me dois 50 euros sur les dernières parties de carte. OK. Pour voir la paix, Jean-Pierre lui refile le billet de 50 euros de la petite dame, en sortant notre poivreux, sur appel, qui doit encore 50 euros au boulanger, pour les galettes des rois des débuts d'année qu'il n'avait pas encore réglées. Il entre et lui donne le billet. Paf. Dans la queue, derrière lui. il y a le dentiste qui fait signe au boulanger et qui connaît bien, ainsi que le poivreux, et s'exclame, « Eh, Dion ! Boulanger, 50 euros, là ! C'est génial, c'est exactement ce que tu me dois pour tes deux dernières visites. » Oui, parce qu'il paye en liquide. Le boulanger est jaune, mais lui donne, à son tour, le billet de 50 euros. Le dentiste, à peine dehors, se rend directement à son QG, le bar du commerce. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas y aller chez le dentiste après qu'il soit passé au bar. Et là, il paie, avec le billet de 50 euros, son ardoise de la semaine. Du coup, le patron lui offre un verre. À cet instant, un client entre pour réserver une chambre, pas de chance, ben, paf, c'est complet. Mais à ce moment-là, la petite dame revient et dit à tout le monde soulagé, « Bon, finalement, j'ai fini plus tôt que prévu, j'ai plus besoin de la chambre. » Le patron de l'hôtel dit, « Parfait, tout s'arrange. » Il lui redonne le même billet que la petite tâche rouge, paf, billet que la dame reconnaît. Et là, elle lui dit, en rigolant, « Merci, c'est sympa, mais de toute façon, il était faux. » Tout le monde a donc réglé ses dettes avec ce billet. Voilà ce qu'est la monnaie. Voilà. La monnaie, c'est une convention sociale. Ça repose donc sur la confiance. Elle n'a pas d'autre valeur que celle qu'on lui accorde. Voilà. C'est uniquement parce que certains cautionnent cette valeur de façon crédible que nous y croyons. Voilà. La croyance dans ce billet est tellement forte que ce n'est plus du papier alors que c'en est mais un billet de 50 euros. Alors imaginez quand c'est une banque ou un État qui cautionne. c'est la fête du slip. Au passage, je vous redonne donc la définition d'une banque parce que personne ne l'a donnée ce soir. C'est un endroit où tu donnes ton argent pour qu'on te le prête. Voilà. Alors, vous n'êtes pas sans l'ignorer, j'en parlais tout à l'heure, nous sommes endettés. Hein ? Nous sommes endettés. On nous le répète moins mais on le subit quand même. Mais, alors est-ce que c'est si grave que ça ? Alors, posons-nous deux questions. Quelle est la plus grande superpuissance du monde ? Nous. Ah, il y a un mec qui croit encore. Un centriste. C'est lui qui va voter Bayrou. Oh la vache. Bayrou, d'ailleurs, la dernière phrase qu'il a proposée, on dirait qu'il cherche. Mais vraiment, je ne sais pas si vous avez entendu. Je crois que c'est hier. Je suis inébranlable. On va passer un casting avec Morandini et on en reparle. Alors, donc, quelle est la plus grande superpuissance du monde ? Les Etats-Unis. Quel est le pays le plus endetté du monde ? Les Etats-Unis. Est-ce que vous avez des questions ? Maintenant, puisqu'on est en crise, on nous le répète, sans arrêt, est-ce qu'on est en crise parce que nous sommes endettés ou est-ce que nous sommes endettés parce que nous sommes en crise ? Hein ? Et là, il n'y a plus personne. Alors, est-ce que c'est grave tout ça ? C'est grave tout ça ? Tout à l'heure, l'intervenant avant moi a fait un peu d'histoire et je trouve que c'est bien de... Moi, je trouve que c'est génial de parler d'Internet sauf des fois. Non mais c'est... Internet, c'est génial. Moi, je vais écrire un bouquin dessus. C'est génial, mais si on ne fait pas attention, on va le prendre dans la gueule. Voilà. Alors, est-ce que c'est grave de manquer d'argent au niveau d'un pays ? C'est-à-dire ce qu'on appelle une dette souveraine. Pourquoi on l'appelle souveraine ? Parce qu'elle n'a pas été élue. Non mais tout se recoupe. Voilà. Alors, la première dette, je me suis renseigné, remonte, là on parle d'argent, à peu près à la création de la première pièce de monnaie. Voilà. Alors, et le monde existe encore. Alors, on a les traces, on a trouvé des traces de la première dette en Mésopotamie en 2006 avant Jésus-Christ. Le communiste en short. Alors, tout le monde s'en fout, mais c'est intéressant. Alors, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, mais ça c'est historique, le problème de la dette, du manque d'argent, était plus simple. Par exemple, pour régler sa dette, pour l'effacer, on butait le comptable. Alors moi, je suis un progressiste, un humaniste, je suis contre toute forme de violence, mais on a une liste. voilà. Alors, sinon, puisqu'on parle de monnaie, on parle d'économie, on parle de dette, on parle d'échange d'argent, la monnaie, il y a eu un truc qui s'est passé, c'était en 73. Juppé avait déjà 42 ans. On va se le taper, on est vintage. Ah ben, on est paumé, on n'a plus de repères, plus de valeurs, vous avez vu, c'est papa. Oh, papa ! Tu vois, parce que l'autre, ça va... Non, ça va... Mais il paraît... Alors, je fais... Mais c'est un scientifique qui a dit, je ne dis pas son nom, mais avec une pointure, attention, qui m'a dit que Sarkozy, Sylvieau Sarkozy, était atteint, mais pas jusqu'au derrière, du syndrome de Gilles de Latourette. Et je ne sais pas si vous l'avez bien observé, pendant le... Surtout le premier débat, quand il y avait les sept nains alignés pour les primaires, parce que, et c'est le mec qui me l'a dit, il a un problème avec un lobe. Non, 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 mais il est malade. Et, 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 mais ça ne sort pas. Par exemple, quand il regardait Cochusco-Morizet, je ne sais pas si vous avez remarqué, s'il s'était lancé, parce qu'il est atteint, il leur fait salope, salope, tu vois. Alors, comme ça ne sort pas, tu vois, si ça sortait, il la regardait, il ferait salope, salope, de l'autre côté, copé. Culez ! Et, tu vois, mais comme ça ne sort pas, ça se met dans son corps. Maintenant, chacun décide. Alors, donc, la privatisation de la monnaie, il faut remonter en 73, on est sous Pompidou, autant dire, alors que... Voilà. Alors, avant l'État, l'État, enfin tous les États, mais l'État français en particulier, pouvait emprunter à la Banque de France sans intérêt. Vas-y, il y a le truc. Voilà. Et même ne pas rembourser le capital. Quim, 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 quim. Non, mais c'est vrai, c'est un kiff. Un kiff. Dès l'établissement de la loi Pompidou, Giscard, mes mères, Giscard, toujours vivant. Voilà, Chirac. Bon, je vais refaire une parenthèse. Ne prenez pas ça. Non, mais c'est vrai que quand on les voit tous revenir à droite, comme ça, et puis même en ce moment, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça reste entre nous. Chirac, des fois, on le regrette. Il est... Alors que pourtant... Enfin, bon, bref. Mais là, il va mieux. Il va mieux. Mais on a eu peur. Avec maman, là, ils ont fait des... Cet été, il est allé à Gadir. Ça allait bien. Ils ont pris des photos. Il y a un mec qui l'a interrogé. Alors, ça va ? Oui, j'adore l'Algérie. Et là, le problème, parce qu'on parle d'argent, on parle de monnaie, on parle de dette, on parle d'économie. Ne prenez pas ce que je vais dire pour quelque chose de cynique. Alors là... Mais ! Vous savez combien nous coûtent les trois présidents qui ne sont plus en activité ? On en a encore trois de vivants, hein ? Giscard. Bon, Chirac, hein, qui ne sait plus où il habite. Et... Alors lui, si on veut... Alors... Et il nous coûte chaque année, les trois, hein, 10 millions d'euros. Donc, je lance un message à Bernadette Chirac. Si elle aime la France, comme elle le dit depuis longtemps, s'il est au service de la nation, des branches. Mais oui, voilà, mais oui, regardez, c'est des dises simples, comme ça. Avec ça, pour faire une école maternelle. Voilà. Alors, avant, l'État français, vous donc, vous pouviez faire tout ce que je vous ai dit. Et dès l'établissement de la loi Pompidou-Giscard et Messmer, en plus, ça, c'est les plus vieux, là, vous rappelez, Messmer. Oh, la vache. Alors, en France, l'État a transféré le pouvoir de création monétaire aux banques privées. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'argent a été privatisé. Maintenant, de toute façon, tout va devenir privatisé, pourquoi pas l'argent ? Alors, cette idée de génie, pour l'époque, a fait des petits et sera ensuite reprise au niveau de l'Union européenne dans les traités de Maastricht et Lisbonne, etc. Voilà pourquoi on peut dire que la monnaie a été privatisée. Donc, nous devons dorénavant acheter notre monnaie auprès des banques. C'est même cette phrase, tu vois, tu dis, on achète notre monnaie. Bon. Voilà, en payant des intérêts. Voilà. Et là, vous le sentez ? Alors, la justification de ce bazar, c'est évidemment la liberté, l'indépendance. Je ne vais pas revenir sur Internet, mais c'est ce qui est toujours mis en avant. c'est la nouvelle démocratie, c'est la liberté totale. Si on va un peu sur Internet, on dit la liberté a des limites. Non, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui ont un forum de discussion sur Internet, le niveau, des fois tu fais la bosse. Il y en a certains qui donnent leur avis, c'est pire que ceux qui n'en ont pas. Voilà. Donc, cette idée de privatiser la monnaie a fait des... Voilà pourquoi on dit que la monnaie est privatisée. On achète notre monnaie. Alors, la justification de ce bazar, à l'époque, c'était l'indépendance, la peur de l'inflation. On a toujours entendu l'inflation. L'Europe a peur de l'inflation. Non, on ne veut pas. Par exemple, vous allez voir, moi, je fais l'Europe, je suis l'Europe, moi, je suis l'Europe, et vous, alors, à trois, vous allez faire inflation. Vous allez voir la réaction. Alors, un, deux, trois. Ah ! voilà. Alors, je vais vous dire, ça fait du bien d'être con de temps en temps. Alors, voilà, maintenant, ils ont peur, ce qui est fou, c'est en change, maintenant, ils ont peur de la déflation. Voilà, ils sont trouillards, qu'est-ce que vous voulez. Alors que Michel Rocard, déclaré, Michel Rocard, qui n'est quand même pas, si vous vous souvenez, c'est pas Che Guevara, quand même, qui déclarait fin décembre 2012, et là, moi, je suis d'accord. Tu vois, traduction, sans cette loi, c'est lui qui a dit cette phrase, moi, je reprends juste ce qu'elle a dit, sans cette loi de privatisation de la monnaie, notre dette serait au niveau, à un niveau bénin, 16, 17% de PIB au lieu de 100% actuellement. Des fois, on se dit, tiens, où est le pognon ? Ah, il y a une piste ! Et depuis 1974, j'ai fait le calcul, pas moi, des spécialistes, on a payé 1300 milliards d'intérêts. Ah oui, autant boire, parce qu'avec 1300 milliards, je dis qu'on peut faire deux, trois trucs ! Voilà ! Alors, l'économie classique, les transactions financières, les transactions financières, dans le monde, on a beaucoup parlé ce soir du réel, du virtuel, là, on a, maintenant, on est dans une bulle, les transactions financières sont à peu près, dans le monde, à peu près, c'est pas trop, parce qu'eux-mêmes ne savent pas, 73 fois plus importante que l'économie réelle. Voilà ! Donc, on n'est plus dans le virtuel, mais dans la science-fiction, comme on en parlait juste avant, et c'est un magma, magma impalpable, et c'est pour ça que, comme les gens n'y comprennent rien, dans lequel une chienne n'arriverait pas à retrouver ses chiens, un banquier, ses enfants. C'est un magma, un magma, des produits financiers, on ne va pas développer, qui est le terrain de jeu de la spéculation par excellence. Voilà, c'est l'argent que vous avez placé dans une banque, il investit dans un fonds, qui a racheté une assurance, qui a misé dans l'immobilier, assurance rachetée par un autre fonds qui est en train de faire faillite et qui va en revendre une partie et réinvestir dans une banque qui elle-même vient d'embaucher Jérôme Carviel. Voilà. Et, rappelez-vous, après, la crise de 2008. Voilà, on nous avait promis et le président Bob L'Éponge, vous vous rappelez ? D'ailleurs, on parlait de... Oh, ça me revient. Oh, ça me fait penser à Cahuzac. Oh, si, 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 bah si. Si, non, Cahuzac, quand même, c'est quand même le... Moi, du quinquennat du président Bob L'Éponge, c'est le truc qui me ramarquait le plus. Parce que là, on parle d'argent, il était ministre du budget, quand même, hein. Bah oui, c'était, vous rappelez le discours de Bob L'Éponge pendant les élections au Bourget, comme ça, notre ennemi est invisible, c'est pour ça, il l'a pas vu, il était à côté de lui. Tu vois, il faut comprendre, bah oui, il l'a pas vu. Cahuzac, ministre du budget chargé de lutter contre l'évasion fiscale qui est un évadé fiscal. Là, tu fais, il y a un scénariste. Si tu dis, c'est pas possible, c'est, non, eux le font. Voilà. Et, à savoir, aussi que tout l'argent, et alors oui, c'est pour ça que Cahuzac, je ne me l'ai pas pensé à Rocard, je ne me l'ai pas pensé pendant qu'il a eu son procès, Cahuzac, résultat le 16 novembre, normalement, il devrait prendre, alors, 3 ans, évidemment, il fera un an et demi avec sursis, et sa femme, 2 ans. Elle est où la parité ? Donc, et Cahuzac avait dit, pendant le procès, je ne sais pas si vous vous rappelez, que ça, mais cet argent, toute une organisation, la Suisse, Singapour, enfin, dès qu'il était repéré, pendant qu'il allait ailleurs, et il y a un circuit, si vous voulez, je vous explique en sortant, et à quoi c'est, il servait tout cet argent, je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase, c'était pour financer Rocard. Et là, tu fais, c'est le même scénariste. Non mais les mecs ne vivent plus avec nous. Il aurait pu dire, c'est pour financer De Gaulle. Et quand on lui a dit, et tout ce que je vous dis est vrai, on est quand même dirigé, tous les hommes de politique ne sont pas pourris, attention, la malgale, on sait où ça mène, etc. Disons qu'une certaine odeur se dégage. bon. Et quand on lui a dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit avant, quand Rocard était vivant ? Enfin, justement, j'attendais qu'il soit mort. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, sinon, la nouvelle économie, donc cette économie dominante, s'il en est, repose sur un principe très simple. Voilà. Nous faire penser au pire pour nous faire avaler le mauvais. Voilà. Le scénario est bien huilé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, mais à mon avis, ça ne devrait pas tarder. Je ne sais pas si vous avez remarqué, très souvent, parce qu'il faut nous maintenir en état de peur, évidemment, parce que sinon, si on n'a pas le traxir, quand on a peur, on a des chaînes aux pieds. Et les chaînes aux pieds, on avance moins vite. Le scénario est bien huilé. Théâtralisation, mise en scène, suspense. Allons-y. Par exemple, le lundi, les bourses internationales sont en train de décrocher moins 2,3% sur la place de Tokyo, Londres, New York, Paris, moins 3,4% à la fermeture. Le mardi, la chute continue sur les places internationales moins 5, moins 10, moins 20%. La croissance est à zéro. La Grèce est au bord de la guerre civile. Les usines ferment. Défaut de paiement aux Etats-Unis. Ce n'est pas fini. Le mercredi, ça continue ! La zone euro va éclater, les dollars a disparu, le chauvage explose, les magasins sont pris d'assaut, la ligne Maginot va être rétablie, la Chine va nous envahir, c'est la guerre ! Et le jeudi, ça va. Alors, il y a des fois où on se dit qu'ils nous prennent pour des cons, mais là, on en est sûr. Voilà, l'économie moderne, c'est comme le nucléaire, c'est un enchaînement dramatique de situations stables. Voilà. Alors, l'argent, le manque d'argent, autrement dit, bon, à l'échelle d'un pays, la dette, ce qu'on oublie très souvent, c'est le côté psychologique. Le côté, on est toujours, vous avez remarqué, on nous fait toujours culpabiliser. C'est d'autres fautes. Il manque de l'argent, on est endettés, nous, on n'a rien décidé, on paye, mais c'est ta faute ! Tes enfants n'auront rien ! Tu vas leur laisser une dette ! Salaud ! Et nous, on est là, oh merde ! Moi, je me fouette le soir. Ah ben oui, comme le... Comme Mgr Barbarin, Prima de la Gaule, et Père Bernard ! Alors, on n'est pas là pour parler des enfants. Alors, donc la dette, la dette est quand même, et la dette, donc l'argent, donc indirectement l'économie, est une des plus grandes manipulations psychologiques de l'histoire. Mais ça existait de tout temps, c'est pas nouveau. Par exemple, les dictatures ont tenté toujours de faire culpabiliser les gens. ça, on le sait, prenons Pétain, par exemple, et prenons le bien. Bon. Prenons Pétain. Chaque fois que je parle de Pétain, ça me fait penser au retour de la Manif pour tous. Alors ça, c'est... Oh la vache ! Vous avez vu, il y a eu une manifestation ici, le 16 octobre ? La Manif pour tous ? C'est une salle de faux cul ou... Non, il y en avait partout. Manif pour tous, ces gens-là, vous avez vu ? Oh putain ! Moi, je pensais qu'ils avaient disparu, tu vois, avec la lèpre. Non, ils étaient dans une sorte de coma social où ils étaient si bien, et ils ont ressurgi comme un furoncle, ils nous ont pété à la gueule. Oh la vache ! On va l'avoir sur le dos pendant un moment donné. Alors, prenons Pétain. Et quand il est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a dit aux Français, c'est, vous avez trop joui, vous allez maintenant payer les pots cassés. Autant dire que père Bernard n'était pas content. Oui, de tout temps, la culpabilité a une fonction très précise, c'est de paralyser celui qui se sent coupable. En l'occurrence, nous. Alors là où c'est fort, c'est, si on prend l'exemple de la dette, et de, et on pourrait prendre l'exemple du progrès aussi. Tous ceux qui sont contre le progrès, maintenant, c'est pareil. Voilà, tu es contre, alors que la société évolue, certes, mais le cancer aussi. Bon. C'est que la dette, et la manipulation qui va avec, a réussi, d'un point de vue psychologique, à créer des solidarités fictives. Par exemple. Alors, à faire croire que nous sommes tous dans le même bateau et co-responsables. Voilà. Prenez par exemple, l'ancien premier ministre, M. Fion. Bon. Hein ? François Fion. Voilà. Qui avait dit, il l'a répété d'ailleurs, la France étant, étant faillite. Voilà. Alors que, moi, je n'y connais rien, mais normalement, un pays ne peut pas être en faillite. Il peut faire défaut. Voilà. Mais, mais, bon, vous me direz, c'est pas comme s'il a été premier ministre pendant 5 ans. Alors, là où c'est fort, c'est que la dette et la manipulation qui va avec, ont réussi, d'un point de vue psychologique, à créer des solidarités fictives, c'est-à-dire à faire croire que nous sommes tous responsables dans le même bateau. C'est exactement, pour prendre un parallèle, l'histoire de l'éléphant et de la souris, qui marchent dans le désert. Voilà. Alors, et l'éléphant qui dit à la souris, c'est incroyable la quantité de poussière qu'on soulève tous les deux. Et bien, c'est ce qui se passe avec la dette. Et on parle de dégâts psychologiques, il faut comprendre, on croit généralement, et faire un moment, que la culpabilité suit, par exemple, un acte plus ou moins condamnable. Ça, c'est ce que, c'est la pensée collective. Il y a un acte, un crime, par exemple, et ensuite, ou Big Ballion, ou des trucs comme ça. Et ensuite, vous vous sentez plus ou moins coupable de ce que vous avez fait. Eh bien, non, c'est absolument faux. S'il y avait de la culpabilité chez la personne, après son acte, il est fort probable qu'il ne l'aurait pas commis, avant. Voilà. La culpabilité, disait Freud, et là, c'est gros niveau, là, maintenant, précède l'acte. Donc, la culpabilité, c'est plutôt un truc d'innocent, en fait. D'où cette capacité que l'on a à se sentir coupable d'un truc que l'on n'a pas fait, et en l'occurrence, pour la dette, dont on n'est pas directement responsable. Voilà. On essaie, pour la dette, pour le progrès, pour le... On a entendu ça combien de fois ? C'est... Oh, tu es anti-progrès ! Voilà ! Oh, tu critiques Internet ! Ah, Valéretro, réactionnaire de gauche ! Alors, on essaie de nous angoisser avec une fonction très précise, comment ensuite se révolter ? Voilà. Par exemple, dès que tu demandes une augmentation de salaire, tu fais, Ah, tu fous en l'air la balance des paiements, l'économie, arrête ! Donc, c'est très important, quand on parle d'argent, d'économie, de ne se sentir en rien co-responsable de ces histoires-là. car nous n'avons pas à payer les consommations que nous n'avons pas prises. Voilà. Et ça va ? Vous n'en avez pas marre, là ? Vous me dites, hein ? Voilà. Et là où c'est important, j'ai commencé comme ça, c'est où est le pognon ? Alors, mais où est le pognon ? Alors, il y a une piste. Il y a une piste, il y a eu, par exemple, le scandale, il y a quelques mois, du Panama Papers. Il y avait déjà eu le Swiss Leaks et le Lux Leaks. Voilà. Alors maintenant, il y a eu l'histoire du Panama Papers. Pourtant, souvenez-vous, en 2009, Gilles Delatourette, culé, avait déclaré, après une réunion du G20, les paradis fiscaux ont disparu. Ça va, ça va ! Alors, eh bien, voilà qu'en 2016, ils ont réapparu. Eh oui ! Alors, et même, la semaine précédente, et c'est là où c'est quand même à s'ennuyer, c'est pour ça qu'il faut que ce soit nous qui prenions les choses en main. C'est pas que j'ai pas confiance en eux, mais je n'ai pas confiance. La semaine précédente, le scandale du Panama Papers, tout ce que je voulais est vrai, souvent les gens me disent tu me les trouves où tes conneries ? T'es dans le journal. Alors, la semaine précédente, le scandale, l'État français, donc nous, l'État français a reçu le Premier ministre du Panama, la semaine d'avant, pour, je cite, le féliciter pour sa lutte contre l'évasion fiscale. Et là, tu fais... Et c'est là qu'on a appris à l'occasion qu'une banque française, la Société Générale, pour ne pas la nommer, Société Générale, qui a un compte à la Société Générale ? Toi ? Heureusement que j'ai pas le syndrome de Gilles de la Tourette. Non, mais c'est pas grave, ça pourrait être pire, tu pourrais voter socialiste. Parce qu'en général, quand je demande dans la salle qui est un compte à la Société Générale, personne. C'est comme actuellement quand tu demandes qui vote socialiste. C'est deux trucs honteux avec la syphilis. La syphilis, d'ailleurs, ça me fait penser à Copé. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est... J'avais vu dans le journal, parce que moi, j'ai beaucoup de journaux pour retrouver toutes les conneries. La syphilis, donc la vérole, a fait son retour en France. Mais le même jour, c'était dans le journal, deux articles que Jean-François Copé. Faut-il y voir un signe ? Alors, on a appris pour l'occasion qu'une banque française, la Société Générale, avait ouvert plein de petits comptes au Panama. Pourtant, normalement, et légalement, les banques sont obligées de déclarer à l'État, donc au fisc, toutes leurs succursales dans les paradis fiscaux. Ça, c'est une obligation. On n'a pas séparé des banques d'investissement des banques de dépôt, parce que, bon, oubliez. Voilà. Mais, par exemple, comment les banques doivent normalement faire pour déclarer leurs activités et leurs succursales dans les paradis fiscaux ? Par exemple, Société Générale, Panama, Trafic de drogue et Ministres. Voilà. Ou alors, BNP, Il-Caïman, Prostitution et FIFA. Voilà. Pourquoi ne le font-ils pas ? Eh oui. Eh oui. Je vous rappelle que le manque à gagner pour les caisses de l'État dû à la fraude et l'évasion fiscale est estimé entre 60 et 80 milliards par an. Sur 10 ans, ça fait 800. On en fait des trucs avec 800. Et alors, qu'en pensent les Français ? C'est là où c'est pas facile, c'est là où c'est pas difficile de faire évoluer les mentalités. J'ai pris cet exemple-là, mais il y en a plein. Quand on parle de fraude d'évasion fiscale, il y a eu un... On est vraiment une exception culturelle française. Si on prend le sondage sur la fraude fiscale, juste après l'affaire Panama, on est en plein dans l'émotion, réalisée sur des milliers de personnes. C'est plus une enquête qu'un sondage, d'ailleurs. 81% des Français pensent que la fraude fiscale est immorale. OK ? On prend le même panel. 78% pensent que s'ils avaient de l'argent, ils feraient pareil. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Mais en conclusion, parce qu'on va arrêter là quand même à un moment donné, moi je pense sincèrement que la compréhension de l'économie par la population est un des grands enjeux de notre époque. Mais vraiment, rien ne se fera sans nous sinon où est la démocratie. Mais pour pouvoir participer au débat, il faut des armes. Voilà, il faut des armes. L'autre, parce que l'autre, à chaque fois on dit l'autre, l'ennemi, la banque, les financiers, les traders. Voilà, on est tous l'autre de quelqu'un. De toute façon, fait partie de la solution. Les économistes aussi. Voilà. Donc, bon signe, mais ça c'est vrai. D'ailleurs, la preuve, vous êtes nombreux ce soir. Les bouquins sur l'économie se vendent de plus en plus. Et ça, c'est très bien. L'économie commence à devenir sexy. On s'y intéresse. Voilà. Alors, il ne reste plus qu'à pousser aucune aux politiques dont l'imprincipale qualité n'est pas le courage. Voilà. Mais une seule chose leur fait plus peur que le marché. C'est nous. Voilà. Alors, une chose est sûre, il faut sortir du cercle. On est tous enfermés dans un cercle de pensée, moi le premier. Sortir du cercle infernal de pensée qui fait tourner notre réflexion en rond. Voilà. Rêver. Voilà. Faire appel aux forces de l'esprit. Voilà. J'ai l'impression souvent qu'on est passé du siècle des Lumières au quinquennat de la bougie. Mais comment rêver sa vie quand on est pris dans la dictature de l'instant ? Gros niveau à la fin. Gros, gros. Énorme. Voilà. Dans la dictature de l'instant. L'angoisse crée le pessimisme qui engendre le défaitisme qui lui-même fabrique de la résignation pour finir par une tétanie de la pensée autrement dit au niveau zéro de la réflexion. La voie est libre. Nous sommes totalement absents parce que trop présents. Merci. 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 Votée par moi. Alors prenons de la hauteur du recul. Respirons. Pensons. Jouissons. Rêvons. Si l'Autriche... Si. Je vais le faire. Si l'Autriche... Ne mettez pas sa tête dans le sable, elle serait morte de peur. Si elle la met, elle se fait enculer. Alors essayons d'être des Autruches à tête haute. Des Autruches spirituelles, philosophes, des Autruches qui regardent vers l'avant pour protéger ses arrières. Bref, des Autruches avec les deux pieds dans la merde mais la tête dans les étoiles. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Merci, Christophe. Merci à tout le public. C'est terminé pour l'édition 2016 de Finance Fiction. Merci pour ce moment de rire. Et je vous donne rendez-vous... Pour rire, j'ai dit quelques trucs intelligents quand même. Ah non, 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 ça non. Tu me prends pas trop pour un con non plus. Non plus. Je t'ai repéré, toi, avec tes lunettes. Ouais. Bon, merci à vous tous. C'est la fin de cette soirée. Merci, Christophe. Sinon, je pense que... Merci, Christophe, pour cet éclairage. C'est un moment d'extrême, d'expertise extrême sur l'économie de la finance. Voilà. N'en fais pas trop non plus. Non, parce que c'est pas Finance Fiction, c'est les finances tout court. On a mis ça pour faire croire. Mais en tout cas, c'est vachement bien qu'il y ait du monde. C'est vachement bien que ça existe, tout ça. Moi, je reste persuadé, mais vraiment, je pense sincèrement que l'avenir est dans nos mains, à nous. C'est à nous à nous bouger. Ah oui. Bon ? Ah oui. L'avenir est entre nos mains ? Ah oui, oui, oui. Ne comptons pas sur les autres. Enfin, il est entre nos mains, sauf quand on va pisser, évidemment. Quoique. Ne me branche pas cul, là, attention. Je vais pas le tenter, je pense que ça... Non, non, ne tente rien. Je vais me faire tuer sur scène et j'ai pas tellement envie. Non, pas du tout. Allez, vas-y, conclue cette soirée, quand on aille bouffer. Ça y est, j'ai conclu, c'est toi qui relances. Merci, c'est la fin du spectacle. Merci à vous tous. On se retrouve, j'espère, l'année prochaine pour une prochaine édition. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501